Bonjour Michel. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Alors on va démarrer. Chopin, vous avez un point commun, mis à part la musique, vous venez du même pays. Exactement, nous sommes polonais tous les deux. Voilà. Est-ce que c'est ce qui vous a au départ inspiré ? Vous auriez pu faire le même spectacle avec un autre musicien ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Effectivement, c'était un argument très très fort quand j'ai décidé de faire ce spectacle. Bon, bien évidemment, d'abord le piano, d'abord la musique, mais le fait d'être polonais comme ce grand virtuose, c'était un argument, comme j'ai dit, décisif. Vous avez fait le conservatoire aussi, vous, en Pologne. Oui, exactement. Alors, un mot sur Chopin, il est magnifique, il vient de Litz, qui disait, en parlant de Chopin, « Nul autre ne doit lui être comparé. Il rayonne seul et unique dans le ciel de l'art. » Oui, exactement. C'est une citation que j'adore, d'ailleurs, de Franz Liszt. Et je suis tout à fait d'accord, bien évidemment, avec ça. Chopin, moi je dis souvent que c'est une sorte de drapeau polonais, en fait, pour tous les gens qui adorent la musique. Nous sommes très fiers d'avoir ce compositeur. Est-ce qu'il y a un morceau de Chopin que vous préférez, que vous avez entendu pendant des années, que vous avez travaillé au conservatoire ? Oui, tout à fait. C'est la valse numéro 17, que je joue sur scène, mais à ma façon. J'en ai fait une chanson qui s'appelle « Je me torture ». Et c'est une valse que je jouais quand j'étais déjà tout petit. Je la rejouais comme ça de temps en temps chez moi. Et aujourd'hui, c'est vraiment génial de pouvoir la montrer aux gens, mais vraiment à ma façon, avec des paroles. J'en ai fait une chanson pop, en fait. C'est vraiment super. Justement, l'articulation du spectacle et la magie du spectacle est dans ce mot. Comment vous arrivez à mélanger la musique classique et la musique pop ? Alors, on sait que Gainsbourg l'a fait, exceptionnellement, Chantfort et quelques autres, mais c'est très, très rare. Vous, c'est tout un spectacle. C'est vrai que le spectacle contient 15 chansons. Il y a les chansons de Frèges Gainsbourg, qui m'ont inspiré par Frédéric Chopin, justement pour faire un petit clin d'œil. Surtout que Gainsbourg, c'est un artiste que j'adore. Alors, écoutez, c'était effectivement un travail pas évident, mais en même temps, j'ai envie de dire que c'était très naturel, car je ne me suis jamais forcé à faire une chanson d'un air, par exemple, qui n'était pas appropriée pour faire ça. C'est-à-dire que j'ai écouté énormément d'œuvres de Chopin, et dès que j'entendais un air qui était adaptable en chanson, je commençais à le travailler. Donc, finalement, c'était tout simplement un travail de composition, et ça, j'ai l'habitude de le faire un petit peu, car c'est mon 4ème album. Donc, finalement, c'était beaucoup de plaisir, surtout. Mais je reste très fier, parce que je me rends compte que ce n'était pas évident. Alors, nous avons quelques camarades en commun qui ont vu votre spectacle, déjà, et qui m'ont demandé d'insister sur quelque chose d'essentiel. C'est vrai que la musique de Chopin, ce n'est pas celle de Mozart non plus. Puis, on n'est pas dans le youplaboum, à certains moments. Et on se dit, la voix et la sensibilité de ce qu'on connaît de vous, est-ce que ça donne un spectacle triste ? Non, je ne pense pas, car moi, j'essaye. Après, c'est mon rôle. Il paraît que non, hein ? Il paraît que non. Bah, voilà. Et moi, je suis ravi que vos collègues, que les gens qui en avaient parlé vous en disent ça, car c'est quand même mon rôle d'emmener le public dans des coins assez différents. Je n'ai surtout pas envie de donner un spectacle trop homogène, trop monotone. C'est pour ça qu'il y a des chansons en polonais, un petit peu de folklore aussi, et tout simplement des émotions différentes. Donc, il y a effectivement cette nostalgie, mais il y a aussi de la joie, il y a un petit peu de l'excitation, un peu de sensualité, de sexualité, tout ce qui est en moi. Parce que moi, je ne voulais surtout pas me perdre dans ce projet-là, parce que ce projet, ça reste surtout un projet signé mon nom. Donc, c'est important pour moi que ma personnalité soit lisible et visible, et voilà. Voilà, vous revisitez Chopin jusqu'au 31 mars au théâtre. Je crois qu'à avril, nous avons prolongé. Ah, génial ! C'est une bonne nouvelle, donc je suis ravi de vous l'annoncer. Juste au théâtre Les Deschargers jusqu'au 21 avril, tous les lundis. Bon ! Eh bien, on aura l'occasion de reparler ensemble d'ici la fin avril. Michel, j'aimerais que vous disiez à nos auditeurs en polonais, venez me voir, ça vaut le coup. En polonais, s'il vous plaît. J'apprécie beaucoup de ceux qui sont dans le théâtre Les Deschargers, Paris, pour vous abonner à mes spectacles, choupons, etc. Merci beaucoup. Eh bien, c'est génial parce qu'au moins, on a une sonorité qu'on va retrouver dans votre concert et on adore les langues étrangères. Michel, bonne chance, bon piano et à bientôt. Je ne vous dis pas merci, en revanche, je vous dis à bientôt avec plaisir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.